Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au MWC et j'ai décidé de faire une vidéo en 360 degrés de cet événement. Comme ça vous pouvez voir un peu comment ça se passe. Donc en gros, si vous regardez cette vidéo sur un smartphone avec l'application YouTube, vous allez pouvoir voir le 360 degrés en faisant, en glissant le doigt sur l'écran ou encore en bougeant le téléphone. Et si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur, il faut passer par le navigateur Firefox ou Google Chrome et vous allez pouvoir viser tout simplement avec la souris. Alors, hop là, on va se promener un petit peu. Donc là on est dans un des halles les plus importants, il y a Samsung, il y a LG. Donc c'est assez impressionnant que vous allez le voir. Et j'en ai profité de cette vidéo pour inviter un des représentants de Sharepop. Donc le site internet qui a permis justement que je puisse venir au MWC. Donc déjà, premièrement, petite question. J'en avais parlé dans une vidéo, mais c'est toujours sympa d'en reparler. C'est quoi Sharepop ? Donc Sharepop, c'est, pour faire une expression assez simple, c'est une plateforme de monétisation en libre-service. Donc en tant qu'influenceur, en tant que personne qui a des utilisateurs sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, la plateforme permet de sélectionner des applications et de les partager sur ses réseaux sociaux. Vous êtes avec un seul lien unique, vous le partagez sur chacun de vos postes, sur les différents canaux que vous utilisez. Et vous êtes rémunéré pour chaque installation. Donc à chaque fois qu'un utilisateur va télécharger l'application que vous proposez, vous allez gagner entre 1 ou 2 euros. C'est assez simple le principe, c'est assez libre, vous choisissez les applications que vous voulez, pas de recommandation, vous devez promouvoir cette application-là. C'est vraiment libre, pas de format, pas de choses précises de ce côté-là. Donc... C'est totalement objectif, quoi. C'est ça. Donc... Si vous avez une audience particulière, vous commourez, vous faites la promotion des applications qui, vous pensez, auront la meilleure réception pour votre public. Ok. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur Sharepop, je mettrai le lien dans la description. En tout cas, je remercie beaucoup Sharepop parce que c'est grâce à eux que je suis là, c'est pour ça que j'en parle. C'est la moindre des choses. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez impressionnant. Donc là, à droite, il y a le S7 qui est présenté avec aussi le S7 Edge. Là, on va voir le LG G5. Alors, petite question aussi, pourquoi vous êtes là au MWSF ? Pour nous, c'est important d'être à cette conférence parce que c'est un peu tout ce qui est mobile et spécifiquement les applications mobiles. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est de travailler avec des développeurs d'applications en direct et pouvoir regarder quelles sont leurs applications, si elles sont innovantes ou pas. Après, discuter de notre business model et voir avec eux s'ils ont besoin justement de nos services de pouvoir faire la promotion de leur application. Petite question, est-ce que tu as pu tester des produits au MWSF ? Alors, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de produits autour de nous. Ce n'est pas ça qui manque. Après, il y a certains produits que tu ne peux pas forcément avoir accès. Il faut avoir des invitations spéciales, il faut avoir des accès spéciaux pour pouvoir vraiment utiliser tout ce qu'il y a à la conférence. Par exemple, j'avais vu le public de Mark Zuckerberg avec ce masque de Samsung. Oui, j'y étais, j'y étais, c'est assez impressionnant. Et ça, j'aurais bien aimé tester, tu vois. Là-bas, justement, au niveau de Samsung, tu peux faire un petit tour. Donc, on t'aura le temps, bien sûr. Et sinon, au niveau objets, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais absolument tester ? Au niveau objets, moi, c'est surtout les smartphones, le Galaxy S7. Parce que j'avais S6, je voulais juste voir ce qu'ils ont fait de meilleurs. Apparemment, la caméra est encore plus incroyable. Et tout ce qui est autour de la réalité virtuelle aussi. Parce que ça va être un développement intéressant. Justement, tu prends les vidéos maintenant en 360. Et le futur, c'est que tu puisses juste mettre ton masque, être sur YouTube et pouvoir juste voir autour de toi ce qui se passe et ce qui a été filmé en 360 degrés. Je suis carrément d'accord avec toi. Eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo 360 degrés vous a plu. Je remercie Alexandre qui a donc représenté Sharepop. Je me suis dit, le problème avec les vidéos 360 degrés, c'est qu'on ne peut pas faire de montage, je ne peux pas mettre de musique de fond. Du coup, je voulais absolument dire des choses dans cette vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter le représentant de Sharepop. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada